Alors Roland, comment ne pas prendre position par rapport à toutes les horreurs qu'on peut voir à la télé, sur les réseaux sociaux ? Comment ne pas avoir de jugement négatif sur les choses qu'on voit tous les jours ? C'est une question vraiment importante, elle est délicate, elle est difficile. Il est évident, si on s'intéresse au monde, qu'il y a beaucoup d'exactions. Le mal, il est partout, mais il est courant, il y a des choses terribles dans le monde. Et on nous bombarde aussi, par les médias, de toutes ces informations. Je pense que le conseil d'essayer de ne pas trop manger toute cette masse négative d'informations comme ça tous les jours par les médias, ça paraît évident pour sa propre santé mentale. Avant notre époque où on pouvait accéder à la moindre information qui se passait de côté de la planète, nous vivions avec notre environnement, on pouvait entendre parler de ceci ou de cela. Mais soit ces informations existent, mais nous sommes obligés de les filtrer. Nous ne pouvons pas réagir émotionnellement, investir face à toute cette négativité qui entraîne aussi en nous un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre telle guerre ou telle situation, dans tel pays où il y a des catastrophes naturelles ou autre. Alors le conseil dans la spiritualité, justement de celui qui veut arriver à quelque chose, en déployant son être intérieur, qui veut grandir, qui veut pouvoir s'élever dans sa conscience, atteindre peut-être cette pleine conscience et cette réalisation spirituelle qui pourrait l'amener un jour à être capable d'agir dans le monde de manière énergétique, de manière de différentes manières. Le conseil est que si ce n'est pas notre fonction de ne pas s'en occuper, si je n'ai pas comme fonction, une fonction d'état, une fonction de diplomatie, si je n'ai pas une fonction médicale, si ce n'est pas ma fonction, si je ne peux rien faire, et bien je ne peux rien faire. Et les discussions de comptoir autour des yaka, il faut qu'on, et pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça, sont non seulement stériles, mais encore une fois négatives par rapport à ce fameux taux vibratoire. Donc il y a un équilibre à trouver de bien-être et surtout de stabilité intérieure, on peut dire malgré les problématiques. C'est ça aussi l'aspect inconditionnel du bonheur inconditionnel. Le bonheur inconditionnel, c'est dans des situations qui peuvent être parfois dramatiques. Comment garder l'équilibre ? Parce que si je ne garde pas l'équilibre, je ne vais pas me déployer, je ne vais pas grandir, je ne vais pas grandir en force, en intelligence, en sagesse et en pouvoir, c'est-à-dire en capacité d'action. Donc tant que je n'ai pas une capacité d'action pour résoudre un problème du monde, il est bon de détacher, de se détacher, de cultiver un non-attachement par rapport à ces choses. Ça ne veut pas dire se fermer, faire l'autruche, ne pas regarder ces choses, les voir en être conscient, mais ne pas investir émotionnellement, ne pas déployer ou de culpabilité, ou de rancœur, ou de colère. Parce que si on parle du niveau vibratoire individuel, ça le fait baisser. Il y a aussi d'autres raisons beaucoup plus cachées à ça, c'est-à-dire que réagir au mal par la colère ou l'angoisse, c'est encourager les forces de la colère et de l'angoisse.